Alors je pense que vous êtes nombreux à me connaître pour les cultures bien entendu parce que moi je m'appelle Max Laure, voilà une des pionnières de la culture hip-hop ici en France et puis formatrice de formateurs de la transmission partout dans le monde. Première dans plusieurs disciplines je peux dire à travers la transmission des cours de danse avoir apporté de la nouveauté de l'inédit en marchant avec des DJ dès le départ voilà au sein de mes cours donc à Cité Véron ça c'est du mythique quand je parle de ça c'est du mythique et avec Gigi au platine mais aussi chorégraphes de nombreuses stars du hip-hop aussi du rap donc Solar, Ayam, Menelik pour ne citer qu'eux il y en a tellement des noms et puis sans compter parallèlement la branche qui a donné la variète avec Ophélie Winter avec Nadia avec bref il y a beaucoup de noms et puis parallèlement les plateaux les plateaux de théâtre les scènes parce que c'est de là que je viens aussi moi je fais partie de ceux qui ont forgé les murs voilà le le squelette porter les murs et les valeurs voilà donc c'est ça Max Laure Max Laure c'est tout ça Max Laure c'est une femme qui n'a pas eu froid aux yeux qui a vécu le hip-hop tout naturellement sans se dire voilà je suis une femme donc je vais pas y arriver sans se dire que le hip-hop c'est pour les hommes parce qu'à la base au départ il y avait beaucoup plus de de gars que de femmes sans se dire que ben quelque part les power move c'est pas pour moi sans se dire bref j'adorais l'énergie des gars dans des danseurs je peux dire danseurs aujourd'hui parce que c'est le jargon qu'on a adopté mais nous on disait les gars donc moi j'ai tout de suite cette facilité à entamer le mouvement par la vitesse par la niaque j'aimais beaucoup ça et ce qui fait que moi j'ai jamais eu peur de bon voilà de me retrouver dans le cercle et de proposer mais Max Laure aussi c'est une très grande chorégraphe devenue metteur en scène scénographe et et voilà avec plusieurs commandes chorégraphiques à la clé partout dans la france et ailleurs dans le monde pour moi le hip-hop c'est l'abondance je sais pas si je peux dire qu'il y a un passé un présent un futur mais j'ai envie de dire que en fait souvent j'entends que il y a les anciens et les nouveaux mais pour moi il n'y a ni anciens ni nouveaux en fait c'est tout un art avec qui progresse avec son ancestralité j'ai envie de dire avec tout son moule tout son monde tout son cosmos et qui continue en fait de fabriquer des étoiles quoi c'est ça en fait j'ai envie de dire c'est ça le hip hop pour moi venir au philharmonie pour moi c'est c'est de se rendre compte que ben le hip hop non ne finit pas d'en étonner c'est à dire que limite je dirais pas que pour le philharmonie c'est le philharmonie qui doit se sentir fier de nous avoir sur ces dans ces lieux c'est plutôt comme ça que j'ai envie de l'exprimer puisque nous sommes des modèles nous sommes des des porteurs de culture et tous ces porteurs de culture ont prouvé justement que cet art n'est pas seulement un art de la rue au sens un art de vagabond mais c'est c'est un art on va dire on est dans le sacré parce que il a fallu se donner à fond il a fallu aussi apprivoiser nos corps il a fallu apprivoiser aussi le mental parce que quand on passe des pas en mou sur le bitume c'est dur donc effectivement le philharmonie devrait être assez fier de rencontrer les étoiles qui constituent justement le paysage culturel de la france parce que c'est pour la démarche c'est quand même de de laisser une empreinte de laisser en fait on va dire c'est dans le but que ce soit éternel aussi et que ça apporte aussi aux nouvelles générations qu'ils comprennent le fil conducteur puisque il va y avoir des générations qui sont on va dire qui aussi on peut apporter une image c'est comme un collier quoi ça on a on a les perles voilà c'est ça qu'on va voir avec les attaches donc c'est ça on va pouvoir voir que ben il ya toute chose à sa source et ça va permettre pour moi c'est une fierté aussi de mon côté parce que ça me permet de voir que tout ce qu'on a fait n'était c'était pas vain et que ça me permet de récolter aussi moi même ça me permet aussi de continuer de transmettre et ça me fait voir que au delà d'une seulement d'une famille nous sommes carrément tout un tout un monde tout un univers alors mes actus du moment c'est je suis toujours dans tout ce qui constitue la transmission voilà donc à l'étranger ben dans le même temps en ce moment j'écris aussi un projet de livres parce que on a beaucoup de livres qui ont été écrits par des on va dire sociologues de la culture ben je pense qu'aujourd'hui il faut que ce soit aussi nous mêmes de l'intérieur qu'on puisse laisser aussi des écrits selon la manière dont on a ressenti les choses de l'intérieur c'est encore c'est des secrets en fait là on est on est dans les rituels du hip hop là on est dans quelque chose de plus j'ai envie de même de dire on est dans quelque chose de spirituel et puis d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la danse mais qui incorpore la culture aussi si j'ai quelque chose à ajouter ce serait de dire à tous ceux qui seront présents que ça va être un moment d'anthologie à ne rater sous aucun prétexte et surtout comprenons que le hip hop est devenu un art à part entière et que et qui donne vie et que qui ont permis à plusieurs disciplines de se développer en dehors même des disciplines on va dire primaires il ya eu plein de métiers et continuons de faire avancer les choses et que tous ceux qui entament la démarche de bas de choisir cet art et ben vous aurez tout gagné surtout le mental puissant l'énergie à fond et puis le maintien des valeurs parce que c'est ça qui fait tenir la culture le maintien des valeurs